bonjour à tous bienvenue le test final en tout cas final test tout ça c'est un bien grand mot on va finaliser le test vous avez vu déjà la précédente vidéo j'imagine et on vous a montré les scores en tout 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 ce qui est écran au niveau de la sa qualité alors pour faire un tour rapidement on va dire rapidement je vous rappelle les défauts de cet écran je cache cette petite chose parce que je voulais vous le montrer après l'écran et un autre reviewer français s'en est aperçu aussi donc ce n'est pas notre modèle ce n'est pas non plus le sien mais c'est bien sur la chaîne de fabrication qu'il ya un problème de montage de l'écran lg et se fournir chez lg et nous laisser un halo blanc ici en bas donc une fuite de rétro éclairage pas trop importante mais elle existe et pour un smartphone en gros à 300 euros on va arrondir puisqu'elle que l'actuellement pardon il est en dessous mais il est en moyenne on va dire à 300 euros et un smartphone à 300 euros avec un halo blanc en bas lorsque vous voyez des yaomi redmi note qui sont à peu près au même tarif avec un écran parfait et sans halo dommage pour eux le faune ça c'est vraiment un point négatif de leur part de laisser ce halo blanc donc un défaut de montage contrôle qualité vraiment encore encore à améliorer alors il y a certes un vrai progrès avec ce modèle déjà avec le m2 moi j'avais été quand même bluffé par le m2 là il ya on va dire un progrès mais sur le m2 il n'y avait pas de fuite de rétro éclairage exemple donc là on revient à des défauts qui sont on va dire persistant un peu quand même chez eux le faune et c'est que je trouve dommage voilà ça reste un smartphone quand même pas donné même si les trois fois moins cher que des marques beaucoup plus réputés beaucoup plus connus on est bien d'accord mais il n'en reste tout de même que à 300 euros on est en droit d'attendre une intégration d'écran parfait parfaite voilà je l'ai dit parfaite j'ai ma langue à fourcher dans ma bouche alors il est clair mais il est vrai que ce châssis est juste magnifique il est léger en main et il est léger parce que on n'a pas non plus une grosse batterie et je vous le rappelle on a une batterie de 3000 milliampères et premier point que je voulais vous montrer il arrive tout de suite et c'est une photo et la photo vous l'a montré 2845 milliampères mesuré en charge complète donc on n'est pas aux 3000 on les dépasse même pas on est là largement quand même en dessous il aurait été bien qu'on soit en de ça mais non on est en dessous et c'est franchement dommage donc 2845 milliampères ça présage donc un score geekbench moyen et le score geekbench 3 il est de 6h30 pour passer de 100 à 0% et c'est pas un score terrible terrible pour un smartphone qui se veut être un flagship problème d'optimisation très clairement et on va faire cette vidéo très de manière très interactive puisque qui dit optimisation système dit mise à jour au thé à et regardez la photo maintenant et donc je relaisse la photo la capture d'écran dans la vidéo je vais l'insérer je l'insère au montage donc vous la voyez et donc vous voyez que le petit point 1 c'est une optimisation globale on va dire système pour la consommation du système sur la batterie premier point et l'extension du temps en attente en stand by de ce smartphone alors moi personnellement quand j'ai un smartphone avec un écran comme ça aussi beau avec d'aussi belles couleurs un aussi beau contraste mais j'ai plutôt envie de jouer avec et je fais plutôt des choses avec justement et donc eh ben le temps en stand by moi j'utilise très peu ce qui fait que après huit jours d'essai de tests approfondis dans la main dans la poche à l'utiliser à tout y compris vous le voyez ici j'ai une application pour cette smartwatch et bien écoutez il faut recharger au moins deux fois dans la journée ce smartphone donc l'optimisation système pour la consommation de la batterie c'est peut-être bien en stand by mais moi je personnellement je le laisse pas en stand by donc voilà petit point numéro 2 un problème de synchronisation de l'heure du temps alors je n'ai personnellement pas rencontré ce problème peut-être que d'autres l'ont rencontré et ils ont résolu ce souci alors c'est peut-être lié à certains pays avec certains codes certaines langues bref en tout cas sur le français et notre région il n'y a pas eu de souci de synchronisation deuxième point le troisième c'est le système optimisé et pour ma part c'est le point qui m'a le plus chagriné puisque c'est des choses qui étaient critiquées par le passé enfin pas mal quand même par différents reviewers chez eux le faune qui était l'optimisation du système de la rome et qui laissait des fois ça laissait à désirer donc là une mise à jour au thé à qui annonce ce point pour ma part ça veut dire un petit peu que on a sorti le smartphone avec une robe peut-être pas parfaitement optimisé et je pense qu'il va y avoir très prochainement une autre mise à jour au thé à avec une autre optimisation système c'est même très certain donc ça c'est un petit point négatif que je trouve c'est recevoir des mises à jour au thé à sur une optimisation système prenez le temps d'optimiser avant le lancement que les premiers clients n'essuie pas les plâtres et ce serait franchement plutôt pas mal parce que ça ferait des clients super content et super satisfait de leur smartphone et je crains que là encore il y ait eu des insatisfaits alors moi je suis globalement plutôt quand même satisfait de ce modèle parce que il est quand même beau il est plutôt bien fini il est on va dire quand même qu'une rome comme qui tient la route maintenant d'autres reviewers ont noté des points au niveau du tactile une certaine latence un certain blocage vers le bas ou personnellement je l'ai pas ressenti alors est ce que c'est hardware propre à certaines dalles installées sur certains modèles est ce que c'est la rome il semble que non parce que moi je note pas ce problème de latence de blocage au niveau du tactile donc je crains que ce soit plutôt matériel et que ce soit lié à certaines dalles installées sur certains modèles de p9000 passons sur ce point donc vous l'avez vu premier point négatif pour nous avant la grande conclusion finale mais le premier point négatif ça reste la batterie mauvaise tenue mauvaise durée dans le temps dans la journée obligé de recharger au moins enfin pas au moins clairement deux fois pas trois fois mais deux fois si vous jouez pas mal vous faites pas mal bon comme d'habitude un facebook est un gros consommateur de batterie donc ben voilà il vous faudra votre power bank avec vous ou votre câble usb type c parce que je le rappelle c'est un smartphone en usb type c voilà donc premier point négatif la batterie je le rappelle tout de même rapidement le point tout ou et son classement par rapport à la concurrence donc par rapport à la concurrence annulé son point par rapport à la concurrence il est là à 48 540 juste en dessous du le tv 1s qui à 55 mille points d'un côté d'un côté on a un p10 de l'autre on a un x10 helio médiathèque bien entendu et le test global donné à 48 540 points et une je trouve un score d'ailleurs il avait noté un 19000 en termes d'interfaces utilisateurs ce qui était plutôt un très très bon score quant au cpu ben score nickel la 3d un très bon rendu aussi malité 860 et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite avec un jeu je vais lancer asphalte nitro de gameloft qui demande pas mal là ça hurle pardon je vais zoomer un peu non merci on nous fait acheter non merci non merci non merci même si c'est tarif spécial non merci à 6 euros 99 la ferrari c'est presque aussi cher que la vraie vous comptez nous en donner beaucoup là on le relance c'est pas ça on le relance je veux pas d'achat et il nous oblige à en faire non merci pub bref et bien écouter un si on veut jouer plus tard je me connecterai plus tard récupérer oui ok alors on va jouer tec 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 suivant suivant lancer la course voilà il est long à charger un super je crois que je vais mettre en accéléré dès qu'on sera à la fin hop je reprends la main mais non c'est pas la peine alors rendu des images c'est plutôt pas mal alors vous voyez qu'on est en vitesse automatique bien entendu la mini coupeur se dirige plutôt pas mal pour l'instant allons nous réussir à les doubler c'est pas sûr on risque de se planter un petit coup de nitro alors je pense que vous le voyez un c'est fluide attention au saut et bing et non on a réussi oui aïe 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 et si on y a réussi et ben le reviewer est déchaîné avec sa mini coupeur et tout ça ça rime en plus je n'ai même pas fait exprès une clio essaye de nous doubler et moi je lui dis non tu ne pourras pas allez encore un coup de nitro on va exploser le moteur non même pas et on a fini deuxième bon vous l'avez vu petite course un voilà c'est un jeu quand même qui demande pas mal de ressources et vous avez pu le voir on va sortir de là vous avez pu voir ça fonctionne nickel de chez nickel mali t860 d'ailleurs je vais vous montrer en dehors du jeu parce que j'ai fait le test et je vais vous le relancer vous allez voir le nombre de frames que l'on a sur gpu bench voilà on va se mettre avec un écran plutôt bien et vous voyez déjà en fait le score moyen on est de 16 1639 qui est un score haut mais vous allez voir on run le benchmark mais comme vous allez le voir c'est le nombre de frames par seconde que l'on a et je vous laisse découvrir ça je me mets en accéléré et on prend la suite une fois les résultats obtenus regardez bien la vidéo vous allez voir que c'est vachement fluide il n'y a aucun problème du côté du mali t860 à tout de suite alors voilà les résultats et vous voyez alors c'est amusant parce qu'en fait on a une moyenne inférieure à mes premiers tests en même temps il y a peut-être d'autres choses qui tournent en tâche de fond qu'il n'y avait pas lorsque je l'avais lancé la première fois parce que là on est à 56,9 et j'étais à 73 lors de mes premiers tests et on a une moyenne enfin une moyenne la valeur la plus haute à 104 ce qui est franchement franchement impressionnant et voilà donc vous l'avez vu un mali t860 associé avec ce p10 67 55 médiathèque ça fait quand même pas mal de ravages c'est plutôt très bon voilà très bon alors petit déconnu qui nous est arrivé et on ne sait pas par quel miracle ça s'est produit mais je vous montre les photos tout de suite et on en parle après alors vous avez vu les photos c'est très étonnant parce que bon voilà c'est un unibody avec un tiroir sur le côté bien entendu donc c'est un unibody et en fait la coque s'est ouverte par ici on n'a pas réussi depuis alors peut-être un défaut de clipsage de notre modèle qui a fait que ça s'est ouvert beaucoup plus puisque ça s'était ouvert environ jusqu'au milieu ici donc par là jusqu'au bouton power quasiment et ça c'est vraiment le point négatif qui nous est arrivé et c'est très 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 étonnant donc comme vous l'avez vu cette petite déconvenue de coque arrière je ne sais pas si c'est arrivé qu'à nous ou si c'est arrivé à d'autres personnes mais en l'occurrence ça nous est arrivé et en analysant un peu plus la chose en fait on s'est aperçu aussi que pour un unibody généralement ben voilà ça reste très stable et très compact que ce soit sur la face avant heureusement avec un écran et sur la face arrière avec la coque or là il reste en fait encore voilà ici un jeu bon un jeu pas négligeable je trouve moi personnellement un jeu entre la batterie et puis la coque arrière voilà d'ailleurs ça vibre ici ça vibre plus vous l'entendez là non et là ça sonne le creux bref il y a un jeu important ici et ça c'est dommage alors on va continuer et regarder écouter plutôt le son de ce modèle et le son le son le son le son je l'ai mis ici et on va écouter un titre alors pour pas vous le cacher le son c'est une petite déception on va dire petite parce que bon voilà bref bon ça aurait pu être mieux quoi c'est tout c'est moi je suis bon un peu un peu déçu de ce côté là quoi alors déjà il faut monter le son parce que le son est faiblard et alors dès qu'on le monte quelle horreur donc le haut parleur est ici hein vous l'aurez compris il ya pas de basse et dès qu'on monte le son qu'on l'étouffe plus ça grésille très légèrement et pour moi le son est une vraie déception voilà une fois de plus ça reste un modèle à près de 300 est-ce que le modèle edge qu'ils ont prévu de sortir à 400 euros environ donc avec un écran est réellement sans bordure donc courbé sur les côtés et sans aucune bordure va être à ce niveau là je crains que oui parce qu'on va pas refaire tout ce châssis avec haut parleur et autres et là le son pour moi même si c'est pas une catastrophe on est en droit de s'attendre à beaucoup mieux vu le flagship tant annoncé voilà donc une fois de plus il ya des progrès encore à faire de ce côté là le son n'est pas au top au top au top alors en dehors du son je vous ai montré la batterie cette déconvenue de coque arrière on va regarder tout de suite je vous le mets là les images de photos prises en extérieur en intérieur les deux séparés et avec vidéo aussi allez à tout de suite alors comme vous avez pu le voir photo en intérieur très honnêtement par rapport à la première revue que l'on avait fait de ce modèle où on avait été quand même quelque peu déçu par les photos prises en intérieur et je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez pas regardé la vidéo mais les petits personnages que nous avons l'habitude de prendre en photo dès qu'on zoomait un peu dessus un énorme bruit un flou non artistique se mettait dessus on avait été vraiment pas voilà vraiment pas été bluffé par ce capteur et son intégration avec ce p9000 aujourd'hui on a changé d'habit voilà je trouve que les photos sont de meilleure qualité vous avez vu donc bougie et cette boule de paille il y a une avec flash une sans flash les couleurs ne sont pas dénaturés comment dire le contraste est bon voilà le contraste est bon je trouve très honnêtement qu'il ya eu un progrès donc je pense que cette mise à jour au thé à avec l'optimisation système contenait une optimisation si je pense de la caméra parce que les photos en intérieur ont changé pour les photos en extérieur vous avez vu qu'il travaille très bien il n'y a rien à redire je trouve personnellement que c'est très bon à l'extérieur et si vous avez bien regardé le film le film la balance des blancs est juste nickel il n'y a pas de changement de ton de couleur le film est très bien rendu que l'on monte vers le ciel parce qu'en ce moment il fait très beau avec ce ciel bien bleu qu'on redescend vers le vert tout ça c'est nickel et y compris en extérieur donc les la photo des fleurs de printemps c'est tout ça c'est très bon voilà je trouve qu'il fonctionne mieux en extérieur qu'en intérieur mais il y a eu un vrai progrès sur les photos en intérieur sur cette lumière quelque part non non éclatante voilà lumière intérieure non éclatante pas de lumière artificielle tout ceci montre que l'on a un smartphone qui fonctionne beaucoup mieux du côté de la caméra et ça c'est un bon point pour le P9000 qui est ici alors le son vous l'avez vu point négatif je trouve pour nous bref la caméra un vrai progrès on voulait vous montrer donc le poids de la bête ainsi que son épaisseur parce que il est très léger en main et donc on va le mesurer tout de suite alors le pied à coulisses qui est ici sur on il est tout bon on va se mettre au plus loin voilà 8,4 il est très honnêtement fin ça c'est un bon point mais voilà qui dit fin dit batterie effectivement 3000 mais si ça avait été une vraie vraie 3000 je pense que cela aurait été beaucoup mieux que ces 2845 mesurés le temps de prendre la balance et on va le peser notre balance est à zéro vous le voyez 143 grammes hein 143 grammes il est vraiment très 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 léger ce P9000 et très honnêtement avoir un 5,5 pouces châssis métal de ce poids c'est plutôt un bon point moi j'ai été bon voilà satisfait de ce smartphone par rapport à ça ça c'est un bon point il est super léger en main il est très très agréable alors il est bien entendu OTG j'ai pas vous le montrer la puce NFC donc voilà il a plein 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 de capteurs y compris des capteurs de comptage de pas donc il y a un pédomètre installé d'origine voilà donc on a fait le tour je pense de cette bête parce que bon c'est quand même une belle bête mais bon voilà il y a des choses encore je trouve à améliorer chez Elephone pour en faire un smartphone parfait comme l'a si bien dit un reviewer on pourrait aller de A à Z mais sauf que là on ne va pas jusqu'à Z et c'est vrai c'est une vérité il y a des manques en termes de finition pour notre part en termes de finition hardware et finition logiciel ça c'est vraiment un gros point encore à revoir et améliorer chez Elephone mais globalement ça reste un smartphone super agréable à utiliser au quotidien j'adore sa dalle tactile elle est hypersensible alors peut-être des fois trop pour certains moi pour ma part je la trouve vraiment nickel on n'a pas besoin de taper comme une brute il est vraiment super de ce côté là on a un capteur d'écran qui fonctionne si je me mets bien dessus bien entendu voilà qui fonctionne nickel alors petit point je trouve négatif c'est ça donc il est fourni avec une coque en silicone euh dès qu'on a inséré je suis dans le bon sens oui dès qu'on a inséré cette coque en silicone je vais l'insérer par le dessus voilà hop donc là l'écran est off et bon là ça fonctionne bien il faut vraiment très 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 bien placer le doigt parce que vous voyez ça crée une surcouche et cette surcouche fait que si vous placez pas très bien le doigt tout de suite sur le capteur d'empreintes bah il faut vous y reprendre à plusieurs fois bon bah là vous voyez j'y arrive bien donc il me fait mentir voilà bon bah là il fonctionne bien donc je vais laisser la coque d'ailleurs donc vous voyez cette coque en silicone qui est parfaitement intégrée c'est la coque d'origine avant de conclure tout de même je voulais vous parler d'un point ça concernait la rom l'interface de la rom une rom moi je trouve plutôt bien par rapport à ce qu'on a pu vivre auparavant il n'y a pas de customisation d'interface comme sur le M2 avec vous voyez différents thèmes là on a un thème unique et j'ai fait des découvertes euh une petite découverte sympa d'ailleurs sur laquelle j'étais passé très vite très très vite au moment de la première vidéo alors il y a plusieurs petites choses donc le téléchargement turbo pour rappel c'est le Wifi parce qu'on m'a posé la question Wifi donc plus 4G vous associez les deux vous téléchargez à vitesse plein pot mais attention consommation de batterie supplémentaire bien entendu logique alors autre point euh paramètres ici autre point qui est la lettre de notification alors ils l'ont nommé Arlequin et je ne sais pas si vous vous souvenez si vous avez regardé notre vidéo sur le Elite 1 de Ligou chez Ligou ils l'ont nommé aussi Arlequin qui dit Arlequin dit multicouleur or je rentre dans le menu ici vous avez donc la notification qui est une lumière qui une pulsation voilà qui va clignoter régulièrement et autre point de ce menu c'est est-ce que la LED fonctionne de manière régulière always work ou alors que deux heures que une heure que 30 minutes bref donc si vous recevez une notification elle va fonctionner pendant uniquement 5 minutes ou 15 minutes ou 30 minutes bref vous l'aurez compris mais pourquoi Arlequin puisqu'il n'y a aucun choix de couleur sur cette LED la LED ici va clignoter de manière régulière mais en unicouleur avec une espèce de bleu un peu passé mais voilà ce ne reste qu'un bleu et pas d'autres couleurs donc ça c'est un point à noter qui est important autre point important j'ai intégré dans le tiroir ici une micro SD de 32 Go et ça c'est intéressant puisque lorsque vous insérez pour la première fois votre micro SD vous avez le choix de la sélectionner ou de la définir en tant que mémoire externe ou en tant que mémoire interne si vous la sélectionnez en tant que mémoire interne ce qui était le cas ici on prend 4,4 Go regardez sur le total 54 Go il fait le cumul de la carte SD et de sa mémoire interne et là je dis c'est tout bon parce que vous avez du coup un stockage énorme pour la mémoire interne autre point et vous l'avez vu à chaque fois je reviens sur le menu principal lorsque je clique une fois dessus et ça c'est embêtant et pour résoudre ce problème vous avez une autre option dans les Smart Assistant vous avez ici une option qui s'appelle navigation bar vous sélectionnez par défaut c'est à off donc off ça veut dire vous n'utilisez que ça et la navigation bar elle n'existe pas si vous voulez la voir vous mettez sur run et vous prenez votre doigt du bas vers le haut et vous avez la barre de navigation Android pour la cacher vous avez ce petit triangle non fermé à gauche et hop la barre de navigation disparaît et vous la faites réapparaître comme ça voilà et là vous pouvez utiliser à temps complet une fois qu'elle est affichée tant que vous ne la masquez pas et bien vous pouvez l'utiliser comme barre de navigation classique Android sans avoir utilisé le bouton ou alors toujours le bouton c'est au choix voilà c'est au choix ok le choix soit du bouton soit de la barre de navigation mais moi je trouve très personnellement que ce bouton unique qui permet de tout faire m'est apparu plutôt une bonne une bonne invention une bonne une bonne avancée parce que je trouve ça sympa maintenant il y en a qui n'aiment pas moi personnellement j'apprécie même si il y a des limites comme vous l'avez vu on va le refaire d'ailleurs on va aller dans les paramètres et je vais vous montrer la différence on va rentrer ici dans la barre de navigation si j'appuie ici je sors complètement sur le bouton le seul l'unique bouton qui est ici si j'appuie je sors sur la page principale or si je veux revenir une page en avant ben j'ai le bouton android qui me permet de naviguer dans le menu or si j'appuie sur le bouton ici qui fait tout et ben je reviens directement ici c'est un petit point négatif de ce bouton unique mais je trouve que ça demande à être amélioré et c'est plutôt une bonne avancée donc voilà ce que je voulais dire tout de même avant de conclure et bien écoutez on va lancer la conclusion et on se revoit tout de suite après alors nos conclusions pour ce P9000 par Elephone alors on va attaquer quand même les plus parce que c'est quand même ce qu'il y a toujours plus important sur un smartphone les plus l'écran l'écran est superbe je trouve personnellement même si son intégration on va dire n'est pas parfaite puisque je le rappelle il y a ce halo blanc en bas avec donc ces fuites de rétro éclairage qui montre une intégration à revoir au niveau de l'écran et prendre un écran LG pour ne pas l'intégrer parfaitement dans ce châssis c'est dommage mais il a des contrastes et des couleurs vraiment nickel de chez nickel ensuite le scanner d'empreintes qui voilà enfin répond mais dans la fraction de seconde donc ça c'est un très très bon point aussi la caméra autant notre point de vue sur notre première revue sur ce P9000 nous laissait douter d'une intégration parfaite de cette caméra Sony justement et bien écoutez les mises à jour en tout cas la toute dernière mise à jour a semble-t-il résolu un grand grand nombre de soucis autour de la caméra bref nous on est effectivement satisfait de la caméra le poids de la bête 140 grammes quasiment et là c'est une bonne surprise aussi parce que il est super léger c'est un 5,5 pouces une batterie normalement de 3000 mAh mais là on a vraiment un smartphone léger qui est sympa en main voilà avec une coque arrière granuleuse donc plus la coque silicone si vous la mettez mais voilà il glisse pas en main et ça c'est vraiment aussi un très très bon point l'autre bon point c'est le CPU Elio P10 6755 un médiathèque 2 GHz avec ce GPU malité 860 les deux combinés font que tout tout tourne correctement les jeux quels que soient les jeux les jeux de petites bulles ce genre de conneries qui sont assez consommateurs et parfois sur d'autres smartphones ça crée des latences sur lui il n'y a rien qui bloque voilà tout est fluide donc ça c'est vraiment un super bon point aussi et puis bien entendu ça c'est voilà une avancée intéressante l'USB type C plus besoin de se prendre la tête à choisir le sens parce que chacun le met dans le sens où il veut là l'USB type C vous connecter ça charge terminée c'est un bon point alors les points négatifs point négatif la batterie la batterie qui tient pas le coup 6h30 avec Geekbench nous on l'a même mesuré à moins dès qu'on joue dès qu'on fait la visualisation de documents de lecture de médias ce genre de choses de réseaux sociaux ben c'est une catastrophe ça tient pas la distance et la mesure montre une batterie inférieure à celle annoncée donc ça c'est un point négatif des détails de finition détail de finition bah c'est l'intégration de l'écran dans le châssis détail de finition cette coque qui s'est mise à sauter on ne sait pas par quel miracle est-ce que c'est vraiment miracle d'ailleurs ça en est pas un mais qui s'est décroché bon des petits détails aussi bah voilà ce bouton créé bouton magique pourquoi avoir intégré un bouton qui se permet uniquement de lancer une application bon je vois pas le but personnellement je l'aurais défini comme bouton pour la caméra mais ils l'ont pas pensé comme ça donc je trouve que ça c'est un détail pas terrible bref c'est mon avis le son qui est vraiment pas terrible non plus il grésille il sature vite il faut monter pas mal le son donc ça va peut-être être vu aussi grâce à une mise à jour système et l'autre détail je vous le rappelle qui était avec la boîte qui est ici la boîte qui ne contient aucun chargeur et le téléphone vous est livré uniquement avec une coque et un câble usb type c et alors si vous voulez charger votre téléphone avec quelque chose qui correspond à peu près à qui va bien donc avec la batterie en tout cas que le phone a fourni bah il vous faut commander un pack supplémentaire et le pack supplémentaire c'est 15 euros le chargeur c'est 15 euros la protection d'écran en verre trempé si vous le voulez même si l'écran effectivement semble on va dire costaud mais en tout cas aussi un autre point positif je voulais finir quand même sur ce point positif parce que peu de gens l'ont noté c'est qu'il y a quand même un vrai traitement de surface sur cet écran et il marque très très peu très très peu les empreintes et là je vous laisse le voir voilà je pense qu'on voit quand même bien qu'il y a très très peu d'empreintes et ça c'est un vrai bon point et c'est là dessus d'ailleurs qu'on clôturera voilà j'ai réussi à déverrouiller l'écran c'est là dessus qu'on va clôturer c'est un écran très bon mais mal intégré voilà et sur ce ben écoutez je vous dis à plus à la prochaine vidéo la prochaine sera sur mon smartphone de tous les jours que j'ai depuis maintenant près de huit mois quasiment qui est un Yumi Iron Pro et on fera une revue après huit mois de vie de ce smartphone ce qu'il a subi ce qu'il a vécu ce qu'il en est ce qu'il en reste et ce qu'il en est après huit mois d'existence de ce Yumi Iron Pro et sur ce n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air un commentaire nous dire de ce que vous pensez de cette vidéo et de ce P9000 et bien sûr à partager et je le rappelle ce P9000 sera en vente sur la boutique de nos amis de la boutique Sinophonics.fr ainsi que la boutique de nos partenaires et surtout n'hésitez pas que ce soit sur la boutique de nos amis la boutique Sinophonics ou notre partenaire avec un lien en dessous qui est un lien c'est vrai que j'y pensais pas le dire mais qui est un lien d'affiliation et chaque appareil acheté sur la boutique Gearbest nous verse de un pourcentage voilà c'est pas grand chose mais mi bout à bout cela nous permettra d'acheter d'autres modèles à tester sur ce à plus et à la prochaine et ... 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